bonjour à tous mon premier vidéo blog je vais me présenter moi même je m'appelle vous jean françois jeff pour les intimes ou pour mes copains c'est momo je suis né à rionce montagne un petit patelin perdu dans le fin fond du cantal nord-ouest cantal pour être plus précis et je tourne cette vidéo depuis un appartement dans le sud du cantal dans le sud ouest cantal à auriac donc j'ai 31 ans quasiment 32 32 ans je je suis actuellement au travail presque au travail mis en mise à disposition faut être plus précis je suis pas encore réellement embauché par la ville de riac j'y travaille mais c'est juste pour être sûr que c'est bien le boulot que je recherche et donc je travaille en riprographie je fais des affiches pour la ville la mairie les affiches les tracts je fais même un magazine interne c'est un espèce de petit journal pour que tous les employés soient au courant de de ce qui se passe dans la mairie et je fais aussi les conseils municipales les municipaux le petit magazine que reçoit les habitants d'auriac ne sont pas imprimés à la mairie même si ça concerne la ville d'auriac mais bon parlons pas de travail parlons pas de mon appartement dans lequel dans lequel je tourne ce blog ce vidéo blog mais je vais plutôt vous parler de ce que vous allez voir sur ma chaîne youtube les prochaines vidéos que je vais filmer ce que je vais filmer bientôt prochainement pour l'été ça sera mon premier voyage en duo avec un copain très sympa on s'est connu grâce grâce à la dapie il est sympa mais parlons pas de lui parlons plutôt de ce voyage dont vous en verrez quelques morceaux vidéo ou aux photos c'est trois quatre jours à brive la gaillarde clairement c'est un peu trop grand encore pour moi donc brive en passant partout la ville de notre actuel président de la république tulle la préfecture de tulle mais on sera logé dans notre petit hôtel plus être à brive voilà parce que ça sent surtout à brive qu'on sera installé parce que brive il y a le stade du club de rugby du club de rugby de brive le cabc donc voilà bon c'est une idée que que j'ai eu voilà pas avec après les détails enfin les détails au niveau au niveau budgétaire c'est à voir on est qu'au mois d'avril donc jusqu'au mois de août je préfère y aller au jan juillet début juste après le tour de france entre le tour de france et le festival de théâtre de rue d'auriac tous les ans je fais mon mes trois quatre jours de voyages entre le tour de france et et le festival de théâtre de rue donc voilà principalement au début du mois d'août dans les deux premières semaines du mois d'août je suis un haussien voilà mais cette année le tour de france passe par le cantal donc j'essaierai d'aller voir le peloton ça me fera la troisième fois que je vais voir le tour de france passer dans le cantal et là ça sera je sais pas encore où je vais me mettre pour aller les coureurs parce qu'ils passeront tout près d'ici ils passeront tout près d'ici et partiront tout près d'ici donc c'est de voir soit l'arrivée soit le départ bon départ c'est le matin l'après midi c'est l'arrivée donc je m'arrangerai avec mes employeurs pour ça mes prochains blogs oui mes prochains blogs donc il ya mes trois quatre jours à abril avec mon petit copain copain ami mon ami je peux vous dire son prénom j'en ai mis voilà donc ça trois quatre jours c'est fait vous aurez j'ai également des écrits vidéo du visiteur du théâtre rue d'Auriac donc fin au début ça part le temps que je passe le petit montage à part ça vous ferai également découvrir des lieux touristiques autour d'Auriac j'essaierai d'aller au Pucournis le point culminant un petit chemin pour atteindre le Pucournis avec une vue qui surplombe toute la ville presque toute la ville parce qu'il y a un peu mais bon après le Pucournis qu'est-ce que je peux vous faire découvrir ? ma ville natale Lyon-ce-Montagne par exemple quand j'ai quelques jours de granger je les prends pour en profiter pour revenir chez moi Lyon-ce-Montagne allez voir ce que devient ce qui se passe là-bas ce qui s'est passé là-bas entre temps voilà donc je vous ferai découvrir surtout le musée Havès le musée d'Havès le Jean-Saint-Express le train touristique qui qui fait un petit circuit à des retours sympathiques voilà ensuite il y a quoi ? il y a le cinéma d'Orion le Quai des Arts ensuite le beau la belle église d'Orion l'Amérique est juste à côté je vous ferai également découvrir hum des beaux paysages oui après je ne rentrerai pas dans les détails hein je vous rassure voilà il y aura quelques plans vidéos sur sur les grands endroits hein vous montrer également le côté le gros la grosse partie de la ville consacrée à la santé l'Alzheimer la sclérose en plaques et la clinique du Julio quant à elle voilà sans faire de pub pour ma ville la petite ville mais bon Aurillac hein je suis bien ici à Aurillac hein je vous rassure Aurillac il y a il y a le prispe le cinéma des festivités des festivités de l'été avec des européennes du goût des festivals donc des théâtres de rue et il y a encore d'autres trucs hein il y a la fête de la musique hein comme toute comme dans toute la France et donc ces années donc toute la France passe donc juste à côté le super-grand et le lendemain ils partent d'Arpagnons-sur-Serre la petite ville qui collit à Aurillac voilà donc on verra pour Tour de France qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre dans mon blog mon travail non je lui dis tout de suite mon boulot c'est un peu un peu compliqué mais bon vous cherchez sur internet Reprographie hein Reprographie donc vous retrouvez les infos sur ce travail voilà Reprographie c'est un travail très un peu physique hein porter des gros cartons de feuilles d'impression et ça va aussi un peu bricoler hein pour être Reprographie faire des réparations sur les imprimantes et sur des machines un peu plus spécifiques mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ce boulot à part ça à part ça j'ai donc eu la chance d'aller voir Sofia Aram au théâtre Doriac d'aller voir les chevelles du ciel au Prisme Doriac et et concernant le rugby tiens parlons de rugby le stade doriacois c'est vrai que l'hiver il ne doit pas faire chaud dans les tribunes bon c'est des matchs de rugby il ne doit rien croire mais Ouiac c'est toujours comme dit comme vous le voyez dans les bulletins météo la ville la plus froide de France la ville où il y a le plus de jours où ils mettent la température la plus basse à Ouiac parce que la station météo se trouve en haut un peu plus haut que la ville même la station météo se trouve juste à côté de l'aérodrome là où les avions décollent et atterrissent ici c'est un des moyens pour venir ici à Ouiac c'est de prendre un avion dirigeant Ouiac voilà il n'y a pas beaucoup d'avions qui passent par ici non mais vous pouvez venir bien sûr par intermédiaire des deux autoroutes qui desservent le Cantal un autoroute qui passe à côté de Saint-Flour ou celui qui passe un peu dans la Corrèze la 75 je crois du côté de Saint-Flour et l'autre qui va vers Brive etc mais bon l'avion, la voiture ok il y a aussi le train la gare d'Ouiac G-T-E-R soit tu vas à Clermont soit tu vas à Brive Toulouse Ouah même alors qu'Aurion il n'y a plus de gare avant les Org il n'y a plus de gare aussi voilà maintenant le train il passe par Murat et ensuite il remonte vers Clermont oui je crois qu'il y a toujours qu'il y a toujours une gare aussi à Saint-Flour non mais parlons plutôt des autres trucs que je pourrais peut-être vous montrer peut-être parce que il faut avoir le droit à l'image pour les personnes qui sont dans cette association donc peut-être que je vous montrerai quelques petits bouts ça dépendra de ce que je ferai vous montrerai quelques petits bouts de la fête des festivités qu'on fait avec l'Assemblée Générale ce qui se passe après l'Assemblée Générale le repas et la soirée dans le centre et sans oublier aussi l'Arbre de Noël et bien sûr les activités que je fais avec le théâtre donc au mois de mai avec ces bazars etc. au mois de juin au centre social de Marmier à Aurillac voilà je vous rassure il y aura des images voilà je ferai d'autres petites vidéos comme ça face à face mais d'autres vidéos bien sûr où je serai derrière la caméra voilà c'est vrai que là ma vidéo est un peu longue mais c'est pas grave hein voilà j'ose dire tout ce que j'ai envie de dire parce que ça ne concerne que moi voilà euh oui c'est que dans c'est que j'ai quand même fait une vidéo intro une petite bande annonce d'une minute et quelques là je fais une plus longue vidéo pour on va dire un maximum pour ma première vidéo voilà donc euh ça fait depuis presque un an que je suis quasiment tout seul cet appartement que je ne suis pas surveillé par les services d'accompagnement à la vie sociale même si ils viennent euh une fois par semaine pour être sûr que je vais bien j'ai pas de problème de santé j'ai pas de problème avec la cuisine etc tout ce qui concerne la vie sociale concernant le travail avec l'ADAPI et plus précisément avec l'ESAT avec les petites activités de soutien que je fais avec une personne très charmante que je connais bien sûr depuis longtemps depuis cinq ans depuis cinq ans un peu plus de cinq ans j'ai eu la chance d'avoir rencontré ces personnes qui m'aident à qui m'aident déjà à trouver un boulot et ensuite qui qui m'aident aussi à régler les la petite difficulté que j'ai à communiquer oui c'est vrai que je parle à vous mais je parle à une caméra donc je vois pas vos réactions et vos visages donc à savoir combien de personnes vont voir cette vidéo mais bon voilà parce que j'aime le travail sur l'ordinateur donc c'est pour ça que je m'amuse à à mettre une petite musique derrière et à faire quelques petits trucages mais ça c'est tout ça grâce à un logiciel de montage vidéo oui vous me dites vous me dites que pour l'introduction j'ai fait ça derrière enfin devant ma commode dans ma chambre là je suis devant un fond blanc c'est juste un mur un mur de mon appart en plus dans mon appart bon l'éclairage n'est pas mais bon je vous rassure j'essaierai de trouver une meilleure lumière pour les prochaines vidéos voilà c'est juste pour vous présenter donc voilà oui je vous rassure les musiques vous pouvez les trouver sur YouTube mais ça c'est un peu compliqué à vous expliquer dans la vidéo voilà donc je pense que la vidéo est assez longue pour la première voilà donc après bien sûr la prochaine vidéo donc je vous montrerai peut-être des images de ce que je fais au théâtre à l'activité théâtre voilà donc ça sera un petit montage de voilà je ferai un petit montage de plusieurs séances de théâtre pour vous montrer un maximum de trucs malheureusement vous verrez vous j'essaierai de vous montrer également des images qui ne sont pas tournées par moi mais par une autre personne je vous dirai qui lors de notre vidéo parce qu'il n'y a pas que de la DAPI qui participe à cette activité il y a aussi d'autres associations et d'autres groupes qui participent à à ce petit à ce petit troupe de théâtre qui s'appelle triptyque donc qu'on est connus qu'au niveau d'Oriac un peu au niveau du Cantal parce qu'on a fait une présentation devant les différents lieux d'accueil du Cantal de la DAPI donc ceux de Saint-Four ceux d'Oriac et ceux d'ici qui n'ont pas déjà la chance de nous voir voilà voilà et on aussi on participe quand même à à au festival Médard qui aura lieu le dernier week-end du mois de mai à Sebaza au Sémaphore voilà donc on est aussi un peu connu un peu dans dans les différents bon presque toute l'Auvergne évidemment uniquement connu du côté des lieux d'accueil de la DAPI de l'Auvergne voilà et je vous rappelle qu'au mois de septembre je pense que je ne vous l'ai pas dit qu'au mois de septembre on fait une journée sport adaptée et là ça sera dans le Cantal cette année parce que l'année précédente c'était évidemment surtout on essaie d'aller une fois par an voilà voilà un peu tous les ans on change de département l'année dernière c'était le Puy de Dôme il y a deux ans c'était dans l'Allier il y a quatre ans non dans quatre ans c'était encore non c'était encore une fois dans l'Allier voilà donc on essaie de faire de faire tous les ans une journée sport adaptée dans un autre département donc cette année ça sera dans le Cantal voilà vous pourrez trouver cette info sur le site de la DAPI de l'Auvergne il faut savoir le lieu exact oui et ça sera je peux vous le dire ça sera exactement arpageant comme pour le départ du Tour de France ça sera plus ou moins au même endroit où aura lieu le départ de oui au même endroit où aura lieu le départ de l'étape qui partira d'Arpange sur Cerf pour aller je ne m'en rappelle plus où mais voilà ce sera juste le lendemain de l'arrivée au Yurand voilà il y a une année où ils ont fait une jonso pour Yurand cette année ils vont l'arrivée au Yurand et le départ voilà et je pense que je pense que les équipes vont être logées autour d'Oriac voilà donc si Gérard est arrivé peut-être on verra on verra où seront logés où seront logés les coureurs dans l'Oriac voilà pour que dans le matin ils puissent arriver pour le départ à Arpangeant voilà on ne sait pas encore les détails et les détails horaires et on ne sait pas trop je ne sais pas trop encore par où ils vont arriver dans le Cantal voilà voilà je commence à s'aliver je vais vous laisser je vais boire un petit coup et on se retrouve le mois prochain enfin dans une semaine ou deux peut-être dans deux semaines parce que il faut que je rattrape le boulot après après cette semaine de congé que j'aille voir les chalets du fiel au prisme et que pour essayer que je fasse aussi le montage de cette vidéo on se retrouve donc dans à peu près deux semaines normalement voilà j'essaie donc voilà pour les prochains mois donc les vidéos ne seront pas tout à fait diffusées toutes les semaines parce que j'ai pris encore d'autres semaines de congé et à part ça j'ai encore du boulot mais ça c'est une autre histoire allez je vous laisse la vidéo va être vachement longue à monter mais c'est pas grave c'est mes débuts dans dans ce genre d'activité voilà n'oubliez pas vous pouvez faire vos commentaires me donnez quelques petits conseils pour les autres youtubeurs des petits conseils des petits commentaires par rapport à ce que je dis des remarques des questions et n'oubliez pas qu'il y a tous mes liens hein sur tous les trucs tous les réseaux sociaux hein le réseau qui fait cuicui et le réseau où on a sa tête à l'écran pour pas le dire pour pas dire son nom ou encore d'autres réseaux sociaux comme le réseau où tu fais des photos et que tu les mets sur internet voilà donc voilà maintenant je peux vous laisser tranquille ouh allez salut et